Mesdames, Messieurs, le général Moukoko a été victime d'une tentative de barbarie d'un autre âge. Alors, la question que tous les humanistes évoluent et civilisés se posent, à quel stade d'humanité se situe le cerveau de ces commanditaires et des hommes de même qui ont agi ? Je peux d'abord vous situer les différents centres d'évolution. Nous avons d'abord le stade animal, il est là, c'est-à-dire le sauvage. Puis, nous sommes passés au chénon manquant, c'est-à-dire entre le barbare et le sauvage. Voilà, ils sont là, le chénon manquant. Après, au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare, il est là avec son couteau. Il est là. Après, le stade d'humanité, on est à l'âge du cerveau, des mentalités, des habitudes et des comportements, et des valeurs morales. Et enfin, au stade supérieur d'humanité, des civilisés. Voilà. Si on peut demander, la question, elle est philosophique. La question que je me pose, elle est à la fois anthropologique et philosophique. Il faut savoir que l'humain a 110 milliards de neurones. Ceux qui sont encore au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare, ce qui s'est passé à l'aéroport de Mayamaya. Là, le 9 février 2016, ils sont à ce stade-là, ils sont à quelque part-là. Des positions génétiques sont à étudier sur les lignées individuelles et collectives. On dit qu'ils s'assemblent, qu'ils s'assemblent, qu'ils s'assemblent. Donc, on est entre les mondes des barbares. Leur cerveau n'a pas aussi évolué qu'ils s'enlent. Ils peuvent utiliser Internet, l'avion, autre, mais leur cerveau est resté au stade inférieur du mal-dé, c'est-à-dire barbare. Voilà l'évolution. Donc, nous devons chercher où se trouve, où se situent leur stade, le stade d'humanité, de tout qui travaille avec le tyron de Ni Sassou Nguesso. Je vous rappelle que ça, c'est le stade animal, le sauvage. L'échelon manquant, entre le sauvage et le barbare. On est arrivé au stade d'humanité. Le civilisé. Non, l'évolué. Celui qui est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement. Et enfin, au stade, ce père d'humanité, il est là. Voilà. Situé-moi où se trouve le stade de tout ce qui est en commodité. La tentative d'assassinat sur Génard Mokko, il est à ce stade-là. Le commanditaire, il doit se situer à ce stade-là. Il est quelque part dans l'hoyocratie. Le commanditaire de la tentative d'assassinat, il doit se trouver à ce stade-là. Il est là, il est là, quelque part. C'est l'évolution. Donc, s'il se situe ici, si c'est lui, si c'est lui, donc, il est en retard de 1 million d'années. On démisse le 9 février 2016. Son cerveau est resté à 1 million d'années en retard par rapport à l'évolution. de l'humanité, qui doit se trouver quelque part là. Parce que nous sommes rentrés dans la structure globale. Voilà. Je vous laisse comme je vous ai trouvés. Sans mordant. Mais les barbares sont au sein du régime Sténie Stéphane Gesson. Bonne journée à vous tous. Et à plus. Nous chercherons à trouver le criminel. Le commanditaire. Avec ces Ces gens qui sont là pour détruire la race noire à l'échelle congolaise. Parce qu'ils sont à un certain stade d'évolution. D'un autre temps. Voilà. Je vous laisse comme je vous ai trouvés. L'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encephalique nouvelle. C'est là où réside notre état d'esprit. L'âme, la raison, l'esprit humain, l'esprit critique. Car celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence, l'innovation, la créativité et l'évolution. Nous voulons aussi penser à la conscience. Car ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal il y a trois critères majeurs. La raison, le doute et la pensée. L'esprit humain, l'esprit critique. La conscience. Et enfin les valeurs morales. Le bien contre le mal. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation peut être un facteur déterminant. Mais il y a des facteurs aggravant qui sont liés au déterminisme naturel. C'est-à-dire de l'évolution d'un stade animal à un stade civilisé. Je vous remercie.